Aujourd'hui on se fait un portrait sombre, légèrement effrayant avec des textures de peau et des textures argentiques et ça se passe dans Photoshop Salut c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com Il y a pas mal de tutoriels, des articles et des formations pour ceux qui souhaitent aller plus loin et pour ceux qui cherchent des trucs qu'ils ne trouvent pas sur Youtube En plus de ça je vous mets à disposition des packs de brushes gratuits, voilà tous les liens sont dans la description sous la vidéo Ce que je vous propose aujourd'hui c'est de revenir sur le sondage que je vous ai partagé il y a quelques jours dans les stories sur Instagram à savoir si vous préfériez avoir un paysage dramatique ou plutôt un portrait dramatique aujourd'hui Et ça tombe bien, à 60% vous avez choisi le portrait, c'est ma spécialité Donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on aille beaucoup plus loin que ce que j'avais en tête à savoir créer un portrait dramatique dans Photoshop, une retouche dramatique Étant donné que Halloween approche, je pense qu'on peut se tourner vers un look plus effrayant, plus dark, plus creepy en accentuant les imperfections de la peau, donc on va pas essayer de l'embellir au contraire Et en plus de ça je vous propose des masques de luminosité pour travailler la lecture et des textures de films argentiques, voilà pour que ça épouse le look de la photo originale Toutes les photos je vous les mets à disposition sous la vidéo Testez vraiment cette technique pour me dire ce que vous en pensez ensuite dans les commentaires On va sur le dans Photoshop pour voir ce que ça donne Alors on commence par intégrer notre photo dans Photoshop, on fait un drag and drop, un glisse et déposé Celle-ci va s'ouvrir sur un document PSD, c'est très bien, un document Photoshop On va pouvoir donc attaquer, on va refermer ça pour éviter la pollution visuelle On va sécuriser notre travail avec un clic droit Et faire convertir en objet dynamique Donc on va transformer notre calque normal en calque 2.0 Pour pouvoir réaliser une retouche non destructive On va maintenant aller chercher, pour ceux qui s'en doutent, le filtre fluidité Pour travailler un peu sur le morphing de notre belle petite dame Alors on va ici travailler sur la modification des traits du visage Voilà juste ici, on va exagérer un petit peu les traits pour se marrer Voilà et pour lui donner un petit look un peu plus dramatique Alors on va réduire un petit peu la taille des yeux Voilà, déjà qu'ils soient plus ou moins la même taille Si les yeux sont comme ça, ça donne un air vraiment gentil Voilà donc on va essayer de la ramener vers l'intérieur Ok, la distance oculaire On peut peut-être rapprocher ça un petit peu Ensuite le nez, on va essayer de le remonter un petit peu Voilà, pas lui donner un look de sorcière Mais bon, on va affiner les traits pour la rendre un petit peu plus sèche Plus dure Hé 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 Alors j'évite toujours de pousser les réglages à fond J'évite de trop exagérer, même si j'exagère un petit peu ici Largeur de la bouche Pas forcément là pour l'embellir Alors le front, on va essayer de le descendre un petit peu La hauteur du menton, on raccourcit La mâchoire, ben on va l'affiner La largeur du visage, aussi, on affine Voilà Et puis ben quoi c'est bon, on va cliquer sur ok Donc l'avantage de travailler sur un objet dynamique, c'est qu'à n'importe quel moment, on va pouvoir revenir sur notre filtre fluidité et modifier nos petits réglages à n'importe quel moment si on le souhaite. Voilà, on change nos petits réglages et on peut même revoir la taille de notre broche ici pour revoir la position de l'œil, comme ceci. Peut-être accentuer un petit peu le front, voilà. Ok, c'est très bien. On va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses et travailler sur la texture de la peau, car comme vous pouvez le voir, notre petite dame a une peau qui a vieilli, forcément le temps est passé et donc du coup, certaines imperfections apparaissent, comme notamment des tâches. On va vouloir ici les exagérer pour avoir une peau plus texturée, plus dramatique, peut-être même un peu plus effrayante. Pour ça, on va venir dans la fenêtre des calques, sélectionner le mélangeur de couches, voilà. Et dans les paramètres prédéfinis, on va venir sélectionner ici noir et blanc avec filtre bleu. On va venir ici travailler sur la couche bleue à plus 100%. On va y aller comme des bourrins dans un premier temps et ensuite affiner. Donc on va venir pousser ici le réglage à plus de 100%. Ce que je vous invite à vérifier, c'est le petit réglage ici. Je vous conseille de rester à une valeur de 100% pour éviter d'avoir des problèmes de surexposition ou de sous-exposition. On va d'abord travailler sur les rouges et réduire comme ceci. Et regardez ce qui se passe, on a une peau nettement plus travaillée, plus texturée, un peu plus flippante. Je vais réduire les bleus du coup à 160. J'appuie sur Shift et flèche du bas pour aller tous les 10, c'est encore plus rapide. Voilà, ça y est, je suis à plus 100. Je me dis que je pourrais peut-être rajouter plus de luminosité dans les verts avec une valeur à 20%. Ici, j'arrive à 120. Je vais réduire du coup à 160 dans les bleus. Et voilà, j'ai un résultat qui me satisfait. Donc je vais pouvoir refermer ici, supprimer le masque de fusion car je souhaite éviter la pollution visuelle. Et comme ça, je sais que je n'ai pas peint sur mon masque de fusion. Si je désactive l'œil ici, on voit bien qu'on a créé un noir et blanc. On ne peut pas passer à côté. Mais il y a peut-être moyen de conserver ces imperfections-là en revenant à un rendu en couleur. Eh bien oui, tout à fait, c'est possible. Si on revient ici dans la fenêtre des calques, qu'on sélectionne les modes de fusion et qu'on sélectionne luminosité. Voilà, on conserve nos imperfections, nos tâches et les yeux popent même un petit peu. C'est super. On ne va pas bien sûr s'arrêter là et on va aller beaucoup plus loin en sélectionnant un calque de réglage ici, courbe. On va supprimer ici notre masque de fusion puisqu'on va travailler à partir de celui-ci. On va ici désactiver tous nos calques dans un premier temps car on souhaite sélectionner notre luminosité originale sur la couche rouge. A savoir les pixels lumineux compris donc sur la couche rouge. On garde notre sélection active, on revient dans calque, réactive donc tous nos calques de réglage et on va ici créer un masque de fusion comme ceci. On a créé ici un masque de luminosité. Et on va descendre avec shift et flèche du bas tous les 10 en sortie. 1, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment flippant, on dirait Freddy Krueger. Voilà on va rester en sortie à 78, refermer le panneau et surtout renommer notre calque pour savoir un petit peu ce que c'est. Et ici on a créé un burn, alors écrire en majuscule, on voit beaucoup mieux, burn sur la couche rouge. On va se mettre sur le masque de fusion ici et inverser nos valeurs, pourquoi ? Pour obscurcir uniquement les pixels foncés. Pour ça donc il faut créer un négatif. On va dans images, réglages et on se met sur négatif. Voilà on va aller sur le masque de fusion et comprendre que voilà on a inversé nos valeurs. Le blanc est devenu noir et le noir est devenu blanc. On affiche donc uniquement notre effet sur les pixels blancs présents sur notre masque de fusion. On va revenir dans l'historique comme ceci et remarquez qu'on a un impact totalement différent. Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et d'ailleurs je suis curieux de connaître votre avis. Revenez dans les commentaires pour me dire si vous préférez avec le négatif ou sans négatif. A savoir sur les pixels foncés ou sur les pixels clairs. Voilà on pourrait s'arrêter là mais bon moi je vous invite à aller beaucoup plus loin. On va ici créer un calque de réglages courbes. On va se mettre ici sur notre médiane à 128, 128 pour déterminer les grilles moyens. Et ensuite on descend une fois, deux fois, trois fois. Je pense qu'on peut finir à 68, c'est plutôt pas mal. On se met sur le masque de fusion. On va faire un contrôle I pour l'inverser. Du coup le blanc devient noir. On va prendre l'outil dégradé raccourcier G. Dans la barre d'outils on vérifie d'avoir du blanc. Dans les options ici on s'assure d'avoir le blanc. Et non pas le blanc vers le noir. Voilà ici l'opacité est à 0%. On clique sur OK. On est en mode normal avec une opacité à 100%. Et ensuite on va réafficher notre effet. A gauche, en haut, à droite et en bas. On va super vite. C'est super. On renomme notre calque ici burn. Vignettage négatif. Pourquoi négatif ? Parce qu'on va créer un vignettage positif. Pour aller plus vite on fait un CTRL J. Ça duplique du coup notre effet. Ça multiplie notre effet par 2. On va supprimer ici notre masque de fusion. Car on va vouloir le réafficher à certains endroits. Et voilà pas aux mêmes endroits. On va d'abord revoir notre calque de réglage courbe. Le réinitialiser ici. Pour uniquement travailler sur les noirs. Voilà on vient atténuer nos noirs. Je pense qu'à une sortie à 60 on est pas mal. On referme notre panneau pour éviter la pollution visuelle. On renomme tout de suite notre calque pour être bien organisé et faire plaisir à Alex. Et on va recréer un masque de fusion tout de suite en noir avec Alt et Clic Gauche. Ça va encore plus vite. Maintenant on va le réafficher avec le pinceau raccourci B. Voilà on s'assure d'être sur du blanc. Je pense qu'à une opacité à 20% c'est pas mal pour avoir une belle progression. Et on peint voilà sur les bordures. Hop hop. Et on accentue en bas. Voilà un petit peu à gauche à droite. Voilà. On peut même reprendre le dégradé pour bien atténuer en bas. Voilà c'est super. Pas trop. CTRL Z. Hop et on recommence. Allez on va pas s'arrêter là et on va aller encore plus loin. Vous me connaissez. Et on va travailler sur un effet de texture. On va essayer de rajouter un peu du grain. De la poussière. Histoire de donner un look un peu argentique à notre beau portrait. Je vous invite à faire un glisser-déposer de notre première texture. Voilà qui se trouve là aussi en description. Donc une texture trouvée sur internet. Tapez tout simplement texture dust, texture poussière. Vérifiez surtout d'avoir une grande taille. Et puis voilà amusez-vous avec. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire ici. Voilà on travaille à la verticale. On revoit la transformation. Histoire de conserver aussi le mot TSI avec la touche alt. Et on va surtout changer le mode de fusion parce que là notre portrait a disparu. Donc on va travailler sur un effet de photomontage. Et je pense qu'avec le mode de fusion éclair, cire, superposition, on a un effet assez intéressant. On est un petit peu trop présent. Attention à ne pas être trop gourmand. Et on va réduire l'opacité. Allez très très léger. Je pense qu'à 15% on est pas mal. Et on va continuer sur cette belle lancée avec notre deuxième texture. Cette fois-ci un peu plus grain argentique. Voilà avec une belle griffure. On revoit la taille. Et surtout on va faire peut-être une symétrie horizontale. Et on va descendre. Voilà. On tape sur entrée pour valider. Et surtout on va changer le mode de fusion ici. Et tester peut-être éclaircir. Superposition, incrustation, qu'est-ce qu'il me donne ? Non c'est pas terrible. Superposition. Allez superposition. Voilà c'est pas mal. Sauf que bon la texture est un peu trop présente. On pourrait réduire l'opacité. Et un bêtement mais je pense que vous me connaissez. Il y a moyen d'avoir un résultat plus intéressant. On va faire un CTRL Z et double cliquer ici pour afficher les options de fusion. Je vous invite à vous concentrer sur l'option ce calque. Voilà. Et faire disparaître comme ceci les noirs. Voilà. On va pousser la réglette à fond. Voir ce que ça donne. Je coupe ma réglette en deux avec ALT, clic gauche. Et travaille ma transition. Et pousse ma réglette à droite. C'est super. Je clique sur OK. Et surtout je reviens dans l'historique pour voir ce que ça donne. Pour bien comprendre. C'est cool hein. On a une belle empreinte ici. Des impacts. Et des griffures. Franchement c'est top. Moi j'adore. Et je pense qu'on peut finaliser avec un dernier calque de réglage. Ici correction sélective. On va se mettre ici dans couleur noire. Et je pense qu'on peut rajouter un petit peu de rouge sur une valeur à moins 4. Un petit peu de magenta sur une valeur à plus 2. Et un petit peu de jaune. Voilà. Histoire de vieillir un petit peu notre photo. A plus 4. Je pense que c'est bien. On peut même aller dans les noirs. Histoire d'atteigner encore les noirs. A moins 4. On est plutôt pas mal je trouve. Je vais ici supprimer mon masque de fusion pour éviter la pollution visuelle. Puis comme ça je sais que je n'ai pas peint dessus. Et désactiver l'oeil pour observer l'impact. Lorraine Gall ça pris une petite claque hein. Ciao. Voilà pour pouvoir regrouper tous nos calques dans un seul et même dossier avec un CTRL G. Et on renomme ici je ne sais pas trop comment. Moody, creepy, portrait. Allez voilà. Et on désactive l'oeil pour observer l'impact de tous nos effets sur l'arrière plan. Ça me fait marrer. Touche F pour changer l'affichage. Je vous invite vraiment à jouer avec le filtre bleu pour faire ressortir toutes sortes d'imperfections. Comme notamment des rides et des tâches. Surtout si vous avez un modèle AG. La prochaine fois on ira beaucoup plus loin sur la chromie. Et on se fera plaisir pour se rapprocher d'une photo plus 19ème siècle sur un look d'agéreotype. Voilà. Je vous invite aussi à revenir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette technique. De ces réglages. Pour partager vos petits trucs et astuces. Et revenez bien sûr dans la description. Comme je l'ai dit en introduction. Il y a pas mal de formations pour ceux qui souhaitent atteindre le niveau supérieur sur Photoshop. Sur la troupe ou sur une technique en particulière comme sur la netteté. La double exposition ou encore le dodge and burn. Donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez me péter la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo. Et la partager avec les intéressés. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Sous-titrage ST' 501